Bonjour et bienvenue pour ce cinquième reportage consacré à un poste d'aiguillage remarquable. Cette vidéo, qui donne la parole aux agents, accompagne le livre « Remarquables postes d'aiguillages » qui a été écrit et édité par l'association Raillet Histoire. Peu compact, de conception souvent artisanale, les postes vigniers dont nous avons visité un représentant tardif dans une précédente vidéo, Asprey-sur-Buech, ont fait l'objet de notables améliorations par leur film britannique Saxby, qui a accéléré la diffusion des postes d'aiguillages. Le modèle Saxby 1874 est probablement le poste qui s'est le mieux vendu dans le monde, à plusieurs milliers d'exemplaires, et il a défini un standard, qui a toutefois connu plusieurs évolutions majeures, comme dans le poste que je vous propose de visiter maintenant où il est associé à la technologie LeBeau. Celle-ci a rendu possible la réduction significative du nombre de leviers dans ce poste de garde taille moyenne, mais au prix d'une certaine complexité mécanique. Le site ferroviaire de Vierzon compte une grande quantité de postes mécaniques ou électromécaniques. Le poste C abrite, pour encore quelques mois, le premier poste système LeBeau, mais celui-ci est en sursis, car il est appelé à être désaffecté et démoli en 2026. On va y rencontrer Geoffrey Mogard, qui est agent de circulation. Le poste C prend en charge les circulations à l'entrée ouest de la gare, et partage avec le poste 5 la gestion des voies à quai. Les voies de gare sont effectivement communes dans leur exploitation, donc au poste 5 et au poste C ici. Donc on fonctionne par autorisation de poste à poste pour s'interdire ou s'autoriser l'accès aux voies, pour les trains qu'on va avoir nous à rentrer de notre côté en gare, ou pour les trains que le poste 5 nous enverrait de son côté. Donc ça c'est un système effectivement un petit peu particulier. Alors nous on a quand même une vue vraiment directe sur les voies au passage, donc devant le poste, pour les trains qui viennent de Tours ou d'Orléans, qui vont rentrer en GV, donc en gare. Après effectivement la partie vraiment gare pour les trains une fois à quai est assez loin pour moi. J'ai quand même une bonne vue sur l'ensemble des voies, après par habitude on voit un petit peu aussi la partie du moment où le train est arrêté, où le train va se mettre en mouvement. Après j'ai aussi la possibilité de me déplacer effectivement au bout du poste pour voir vraiment le moment où les trains commencent à rouler ou s'arrêtent, pour avoir une saisie des horaires qui soient la plus faibles possible. On a quand même une, comment dire, une vue directe malgré tout vraiment sur les trains au passage devant le poste. L'un des rôles des agents de circulation est de renseigner le système Oléron. Oléron informatisé du coup c'est à la fois le TST, donc le tableau de succession des trains, c'est à dire le programme théorique de circulation de la journée, qui tient lieu à la fois dans des tas de circulation, c'est à dire les trains au passage réel avec leurs horaires une fois qu'on a fait la saisie de nos horaires. Donc ça se présente toute cette forme là pour la partie tableau de succession des trains. Donc là on va avoir tous les trains qui vont se succéder dans la journée avec leurs différentes provenances. De ce côté là c'est les trains qu'on va recevoir du poste 5 en gare. Donc si je prends le cas du premier train qu'on va recevoir ici 861, 566, c'est un train qui va être terminus en gare. Donc je n'aurai pas de saisie horaire de ce côté là. Ça c'est le train que moi je vais envoyer ensuite vers le poste B, donc en direction d'Orléans ou en direction de Tours. Inversement pour les trains que le poste B va m'envoyer qui seront ici en provenance de Tours ou d'Orléans. Donc ça sera le cas du train que j'aurai ensuite ici 723 571 qui vient d'Orléans et que je vais envoyer ensuite en direction du poste 5. Donc quand mon train ici va arriver, pour moi la saisie ça va être ici son horaire d'arrivée. Donc je pourrais ajuster en fonction de son horaire réel s'il a de l'avance ou du retard ou une arrivée à son heure. Je valide mon train une fois qu'il est bien arrivé en gare. Et à partir de là on passe sur la vue ici, donc état de circulation. Donc là on a vraiment je dirais le service réel au fur et à mesure que les trains passent chez nous en gare. Alors ça c'est du coup pour avoir vraiment l'état, comment dire, vraiment les circulations avec leur horaire réel par rapport effectivement aux horaires théoriques qui sont prévus à l'ordre normal journalier ici. Après on a un enregistrement qui est vraiment localisé pour chaque poste. Chaque poste ici sur le complexe a le même système avec les horaires donc sur son poste. Et ça permet du coup d'assurer aussi un suivi de circulation sur l'ensemble de la circulation d'un train, sur l'ensemble de la journée, sur un poste donné. Alors ici pour les trains donc Origine, on peut avoir des trains de l'autre côté qu'on va envoyer en direction d'Orléans ou en direction de Tours. On a aussi les trains donc Origine, Terminus, Hangar qui vont partir en direction du poste 5. Donc essentiellement vers Bourges, Nevers éventuellement où on irait soit après la ligne de Châteauroux, Châteauroux-Limoges. Et après on a des trains donc ici sur les lignes donc Paris, on va dire Paris-Bourges, Paris-Toulouse. Et donc la ligne de Tours, ça va être essentiellement des TER Tournevers et après plus largement les TER Tour-Lyon ou Intercité donc sur l'axe Nantes-Lyon. Quand Geoffrey n'est pas devant l'écran de l'héron, il est occupé à la manipulation des leviers du poste. C'est même je dirais la partie principale de notre métier donc la manœuvre des appareils de voie donc manœuvre des aiguillages et des signaux donc qui permettent la réception des trains ou l'expédition des trains en gare. Donc on va avoir ici les différentes autorisations donc de poste à poste qui correspondent à l'ensemble des voies qu'on partage en gare avec le poste 5. Après donc on va avoir ici le tableau de contrôle optique, le TCO qui reprend donc l'ensemble des installations de gare. Donc toutes les voies de gare, les voies, toute la partie de voies ici que je contrôle depuis le poste avec les différentes aiguilles qui sont représentées. Donc c'est tout un ensemble d'itinéraires qui est divisé en différentes zones et je vais avoir donc le contrôle de mes différents aiguillages. Ici par exemple une aiguille que je vais pouvoir manœuvrer. Voilà donc là avec une petite particularité c'est un contrôle de rebaillement, je n'ai pas de contrôle de position des aiguilles au TCO. Mais malgré tout donc l'ensemble des aiguilles que je commande ici et les deux signaux sont matérialisés donc sur mon TCO. Ça c'est des leviers qui sont à assistance hydraulique, c'est à dire que nous on a seulement à déclencher le mouvement de l'aiguille donc en libérant la contre poignée. Et la course après du levier se fait toute seule. Il y a des leviers qui sont sans assistance donc on va manœuvrer intégralement ici au poste. Donc je vais pouvoir faire par exemple ici. Ça si je relâche mon levier ici donc c'est moi qui vais entièrement le manœuvrer celui-là. Voilà. C'est un petit peu plus dur après ça c'est un levier qu'on ne manoeuvre pas non plus régulièrement. On a globalement quand même des leviers qui ont une manœuvre assez aisée. Mais effectivement la répétition de la manœuvre sur une journée représente quand même une contrainte physique. Au poste C de Vierzon, les agents comme Geoffrey cumulent deux fonctions en même temps. Je suis à la fois agent circulation et aiguilleur sur ce poste. Effectivement il y a des postes avec davantage de travail où on peut avoir un aiguilleur donc en deuxième agent. qui lui va vraiment avoir la charge donc de la manœuvre des aiguilles pour suppléer l'agent circulation qui pourrait être pris dans d'autres procédures à des moments un petit peu chargés. Alors en principe c'est des périodes de quatre jours donc quatre soirées de repos. Après je vais passer sur des matinées, période de quatre matinées normalement celui de repos aussi. Et une prise de nuit après pour normalement aussi pour un service de quatre nuits. Donc on est sur des cycles de 14 jours à chaque fois. Samedi, dimanche, les jours fériés donc là moi je suis en roulement. J'ai un programme qui est prévu pour l'ensemble de l'année. Donc ce qui est assez confortable pour pouvoir organiser un petit peu notre vie à côté. Et on a aussi des agents après en réserve qui eux vont avoir des commandes plus irrégulières qui vont se faire aussi davantage à la dernière minute. Qui vont avoir aussi des... ce qui a un impact aussi au niveau organisation du quotidien. C'est un poste qui est en 3-8. Là je suis sur le service d'après-midi donc de 12h à 20h. Service de nuit de 20h à 4h. Et 4h à 12h pour le service de matinée. Donc on arrive un petit peu à l'avance pour avoir le temps d'échanger avec le collègue qu'on relève sur les informations concernant son service. Ce à quoi on va s'attendre nous pour notre prise de service. Donc ça c'est... comment dire... Ça s'est formalisé sur le carnet de dépêche. Donc le collègue que j'ai relevé m'a remis le service. Donc avec la date et l'heure de remise de service. Les différentes informations qui pourraient m'intéresser pour mon service. Donc là c'est TRS, pas de particularité à ma prise. Moi donc je prends le service dès que j'arrive. A partir de là donc je suis vraiment titulaire du poste. C'est moi qui vais avoir la responsabilité de la circulation, des différentes installations du poste. Des procédures qu'on pourrait avoir à mettre en oeuvre en cas de dérangement d'installation par exemple. Des procédures travaux qui pourraient m'être demandées. Et c'est moi qui suis donc responsable du coup de la circulation des trains. Avant d'arriver au poste C, Geoffrey a occupé différentes autres fonctions au sein de la SNCF et a dû suivre les formations correspondantes. J'ai un parcours assez complexe je dirais à la SNCF. Je suis rentré d'abord comme agent circulation. Donc alors là c'est une petite particularité. C'est agent circulation SNCF mais pour le compte de la ligne du Blanc-Argent. Donc en garde de Salle-Briez-Djièvre. Ensuite j'ai fait de la voie unique donc comme agent circulation au vendeur à Saint-Florent-sur-Cherre, Saint-Amant. Et je suis arrivé il y a quelques années sur les postes de Vierzon. Donc au poste 5 d'abord comme aiguilleur. Et comme agent circulation ici depuis 2 ans et demi maintenant. Alors moi j'ai fait donc la formation d'ATF qui était une formation on va dire mixte SNCF éducation nationale sur 10 mois. Donc c'est un programme assez dense. Avec une alternance de cours théoriques et de stages terrain en entreprise. Donc dans les postes, postes ou hangars. Donc c'est une formation de 10 mois. Après il y a différentes formations de durée plus ou moins variable. Donc moi c'est une formation de 10 mois dans son ensemble. Pour connaître les particularités de chaque poste, son fonctionnement. Après on a le socle commun à tous les postes qui est la formation initiale. L'étude de poste va vraiment permettre de maîtriser les différents mouvements du poste, les différentes procédures spécifiques d'un poste à l'autre. Effectivement entre le poste 5 et ici j'ai reçu une étude de poste qui était complètement différente. du fait du fonctionnement déjà différent du poste en termes d'installation. Et vraiment des spécificités de ce poste là. Les spécificités de ce poste, je vais vous les présenter maintenant un peu plus en détail. On se trouve à l'intérieur du poste C. Alors c'est un poste qui est vraiment très particulier. Donc c'est un poste qui a été mis en service en 1926 comme je disais. Et ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque, en général, on mettait déjà en service souvent des postes plutôt électriques ou des postes à levée d'utinéraires. En tout cas pour les grandes gares. Et là en l'occurrence c'est un poste Paris-Orléans qui était une entreprise parfois un peu... Ils ont fait souvent des choix assez particuliers au niveau technique. Et là plutôt que d'aller sur un poste complètement électrique, ils sont allés sur un poste mi-mécanique, électro-mécanique mais avec des particularismes et des raffinements mécaniques qu'on a peu retrouvés par la suite. Voilà donc c'est un des postes mécaniques les plus sophistiqués qui a été mis en service. Il y en a eu une quinzaine à peu près de postes à cylindre d'itinéraire Le Beau. C'est le premier et c'est le seul aujourd'hui qui reste encore. Voilà donc il approche ses 100 ans et il devrait normalement être désaffecté en 2026 comme le poste 5 qu'on a visité aussi. Alors ce qui est particulier ici c'est que le poste 5 que l'on a vu, l'idée c'était d'avoir des leviers multiples, c'est-à-dire qu'un carré qui donne sur 5 voix dispose de 5 leviers différents. Donc chaque levier immobilise un certain nombre d'aiguilles. Donc ça vous prend 5 leviers, c'est beaucoup de place. Ici comme on a un grand poste, le Paris Orléans a cherché à réduire, à gagner en compacité. Et ils ont mis en place ce qu'on appelle les cylindres d'itinéraire Le Beau. Donc en fait c'est un ensemble particulier qui est vraiment très original et vraiment très malin. Vous avez en fait un levier sélecteur qui est jouxte chaque levier de signal. Et en fait ce levier sélecteur vous permet de choisir la destination donnée à l'itinéraire. Donc vous commencez par choisir votre destination. Donc là vous voyez par exemple que ce carré ici, donc le carré 196 ou 198, vous pouvez lui donner pour destination soit la voie 11, soit la voie 9, soit la voie 7. Donc vous commencez par manœuvrer votre levier sélecteur et puis ensuite pour ouvrir le carré, vous avez le levier de carré un peu plus classique. Donc là effectivement on en a que 3 sur ce sélecteur ici. Mais par exemple si on regarde le sélecteur d'à côté, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 destinations sur ce sélecteur là. Donc ce double levier en remplace en fait 7. Donc on gagne beaucoup, on gagne énormément de place, on gagne beaucoup en compacité. Après évidemment c'est au prix d'une grande complexité mécanique. Ce qui rend les postes lebo assez rares parce qu'ils devaient être particulièrement lourds à installer. Alors qu'à la même époque on mettait souvent des postes électromécaniques à levier d'itinéraire ou des postes tout électriques. Les leviers sélecteurs permettent un gain de compacité, comme on est toujours à la recherche d'une certaine compacité. Ici on a donc les grands leviers de manœuvre mécanique en l'occurrence, qui sont pour la plupart des leviers de manœuvre d'aiguilles. Et étant donné qu'on a un pas assez important entre chaque grand levier mécanique, qui est imposé par le dimensionnement des pièces assez généreux, et bien on a la place de loger des petits leviers électriques. C'était une pratique qui était assez habituelle au Paris-Orléans, on va dire au début du 20ème siècle. Et donc ici on les retrouve, donc on a des petits leviers électriques entre des grands leviers mécaniques. Alors évidemment c'est pareil entre guillemets, ici c'est au prix d'une certaine complexité dans la lecture du poste, puisque les leviers électriques sont souvent des leviers pour les carrés. Donc ici on retrouve des leviers de carrés au milieu des leviers d'aiguilles. C'est pas toujours le cas, mais par exemple celui-ci manœuvre le carré 174, alors qu'à côté on a des diagonales. Donc la carte mentale de ces postes est peut-être un peu plus difficile à lire, parce qu'on a fait des concessions dans la recherche de compacité. Donc après on retrouve ici le grand levier Saxby modèle 1912. Alors il est un tout petit peu différent, mais c'est vraiment cette approche-là. Donc qui était vraiment le grand levier à grands rayons d'action qu'on a mis en place vraiment à partir des années 10. L'intérêt c'est que comme vous avez une grande course du levier, puisque il vous fait un grand arc de cercle, vous répartissez mieux l'effort à fournir que si vous aviez une petite course du levier. Vous avez un meilleur moment aussi. Donc c'est plus simple à manœuvrer mécaniquement et vous stressez moins les pièces mécaniques. Et puis après les petits leviers électriques sont des leviers PO aussi, qui ont beaucoup servi de base aux petits leviers électriques par la suite SNCF. Donc c'est un poste qui a presque peu bougé, en tout cas dans les gros organes. Le TCO effectivement déjà il n'est pas d'origine. C'est un TCO des années début 50, probablement lorsque la gare a été modernisée. Quand ils ont construit le poste 5, il y a des chances qu'ils aient aussi modernisé le poste C, ne serait-ce que l'uniformiser au niveau des enclenchements. Donc le TCO date probablement à peu près de cette époque-là. Oui le plan de voie il est plus complet, puisque d'abord c'est un poste qui gère directement la bifurcation vers Tours et Orléans, alors que du poste 5 ça n'était pas le cas, c'est le poste 6 qui gère la bifurcation entre Châteauroux et Bourges. Et effectivement en plus ce poste il s'accompagne d'une desserte quand même, alors aujourd'hui un peu moribonde, mais en tout cas d'un faisceau marchandises côté ouest, vraiment près de la gare qui est en train de disparaître. Par contre le poste ne gère pas du tout l'entrée au dépôt, puisque c'est le poste 5, ni la sortie. Et il ne gère pas du tout le faisceau, l'important faisceau qu'on voit à travers les fenêtres. Là il ne dépend pas du tout du poste C. Mais effectivement on a beaucoup, beaucoup de... On a quelques belles croisées, quelques belles diagonales, mais dans les faits on a certes beaucoup d'aiguilles, mais assez peu de variantes d'itinéraires possibles. Puisqu'on a quand même quatre voies qui sont toutes différentes ici, donc tout est utile. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'itinéraires bis ici. Et puis on retrouve après, comme au poste 5, les mêmes consignes. Donc on a l'état de zone d'occupation des voies, donc au blanc ou au rouge selon si c'est occupé. On a le contrôle du signal, donc ampoule allumée, c'est-à-dire en général c'est un contrôle à la fermeture. Ampoule éteinte, c'est commandé à l'ouverture. On ne sait pas si la commande est exécutée, mais en théorie il est commandé à l'ouverture. Et puis on a bien sûr la position des aiguilles, voilà donc à gauche ou à droite, selon l'allumage du voyant. Je vous invite à me suivre, on va maintenant descendre dans les entrailles du poste. En fait, toutes les barres ici horizontales sont une aiguille, comme sur un poste classique. En fait, on a une table Saxby entre guillemets classique, mais qui a été déjà verticalisée. Et on retrouve des grilles Saxby presque classiques avec des taquets Saxby presque classiques. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement on a en plus ces cylindres d'itinéraires. Et ces cylindres, ils sont associés au sélecteur d'itinéraires qu'on a retrouvé en haut. Donc ces sélecteurs d'itinéraires, ils avaient une position maximale de 10 destinations par signal. Et en fait ici, sur ces cylindres, on retrouve effectivement 10 positions. Et quand vous bougez votre levier de cylindre, votre levier sélecteur juste au-dessus, vous faites tourner cette colonne. Vous faites tourner aussi une deuxième colonne qui est derrière, qui est là en besoin, s'il y a besoin de plus de capacité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que sur ces cylindres sont montées des dents, donc des taquets. Qui viennent se mettre, quand on tourne dans la bonne destination, ils viennent se mettre presque dans le plan des barres de commande d'aiguilles. Et ces barres de commande d'aiguilles, elles portent aussi des taquets. Par exemple, on en voit un ici. Il y en a assez peu de ce côté-là, mais on en voit quelques-uns. Il y en a un là, ici, par exemple. Donc, ils sont des taquets simples, carrés. Et ici, en fait, on positionne le cylindre de manière adéquate. Donc, les dents, les taquets des cylindres viennent se mettre à proximité des barres d'aiguilles, donc des taquets des aiguilles. Et quand on ouvre le levier de signal, comme il y a deux cylindres, il y en a un qui va monter, il y en a un qui va descendre. Et si les taquets posés sur les cylindres sont immobilisés par les taquets sur les aiguilles, eh bien, le cylindre est immobilisé et donc on ne peut pas ouvrir le signal à l'étage. Donc, c'est comme un grille Sexbee, sauf qu'ici, on a un cylindre tournant au lieu d'avoir un grille fixe sur une tringle qui bouge latéralement. C'est un peu plus complexe, mais c'est le même esprit. Donc, il suffit qu'il y ait une aiguille qui ne soit pas bien positionnée pour que toute la colonne soit immobilisée et donc que le signal ne soit pas ouvert. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de cylindre d'itinéraire. Il gère tout l'itinéraire, en fait. Donc, les cylindres, ils faisaient simplement... Ils permettaient simplement le contrôle de la bonne position des aiguilles pour établir un itinéraire, pour qu'il n'y ait aucune aiguille qui soit mal orientée. Mais on a toujours ce besoin d'enclencher les aiguilles entre elles ou surtout les leviers de signaux entre eux. Donc, on retrouve en partie médiane du poste, en bas, un jeu de grilles Saxby qui est ici triple. Donc, on a trois épaisseurs de grilles qui s'apparentent à des grilles Saxby, qui sont tournants. Et là, on a des enclenchements par taquets plus classiques, similaires un peu dans l'esprit à ceux qu'on peut voir à Amiens Saint-Roch 1, par exemple. Voilà. Donc, on a des grilles, on a des taquets à griffes qu'on retrouve un peu partout, qui sont assez rares. Mais il y en a quand on regarde. Voilà, par exemple, ici, il y en a un. Donc ici, par exemple, on peut voir que ce grille-là, il est tourné. Bon, eh bien, si, ça veut dire que le fait que le grille est en tournée, donc ça, ça doit être un levier de signal probablement. Le fait que le signal ici soit et tourner le grille rend la manœuvre de cet aiguillage-là impossible, puisqu'on est en prise. Et idem pour la manœuvre de cet aiguillage-là. Voilà. Là, on est en prise. Pour pouvoir manœuvrer cette aiguille, il faut d'abord remettre ce grille à l'horizontale, enfin, du moins, dans le plan du poste, et donc certainement fermer le signal qui lui est associé à l'étage. Voilà. C'est un système à attaquer classique. Voilà. Donc, on peut voir sur le linéaire et sur le fait que le poste est très complexe, qu'effectivement, on a, du coup, comme on voyait, beaucoup gagné en compacité. Mais c'est au prix d'une grande complexification mécanique. Ça reste simple dans le principe, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments, parce que là, les tables sont doublées ou voire triplées. Donc là, on se trouve entre la table d'enclenchement et la table de manœuvre, qui est juste au-dessus de nous, de ce côté-là. Déjà, le fait qu'on puisse se glisser entre ces deux éléments donne un petit peu la mesure de l'ampleur de l'installation mécanique. Et on voit que, ici, chaque levier n'est pas relié à une tringle, comme dans un poste Saxby classique, mais à trois tringles. Ce qui est quand même très important. Vous avez, d'abord, une tringle qui est manœuvrée directement par le levier et qui vient manœuvrer le grille, comme dans un poste Saxby classique. Donc, on voit les grilles, ici, qui vont s'orienter quand on manœuvre, selon si on est en position normale ou en position renversée. Là, innovation, comme on a des cylindres qui viennent monter ou descendre quand on ouvre le signal, eh bien, ils ont leurs propres tringles. Donc, cette tringle vient commander la manœuvre des deux cylindres, l'un montant, l'autre descendant, pour des questions d'équilibrage de poids. Et puis, troisième tringle, qui a probablement été rajouté, qui vient commander, via une crémaillère, un commutateur électrique qui est situé sous le plancher. Donc, la tringle descend, et en dessous, il y a les commutateurs électriques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous rappelle qu'elle fait partie d'une série de neuf, accompagnant le livre Remarquables Postes d'Aiguillages, écrit et édité par l'association Rail Histoire. Je vous en souhaite une bonne lecture si vous l'avez entre les mains, et vous renvoie sur le site internet de Rail Histoire si vous souhaitez l'acquérir ou en savoir plus sur l'association. L'adresse du site est en commentaire sous la vidéo.